Qu'est-ce qu'une habitude ? Une habitude est quelque chose que nous faisons sans même y penser. Une habitude est quelque chose qui se forme par la répétition. Vous faites quelque chose de façon assez répétitive, qu'il devient une partie de vous et vous le faites sans même prêter attention au fait que vous le faites. Cependant, si vous ne le faites pas, il vous manque. Je me brosse les dents au moins quatre fois par jour. Je n'y pense pas. Je ne fais même pas un plan pour me brosser les dents. Je n'ai pas besoin de laisser des notes qui me rappellent « brosse-toi les dents ». Mais si je ne me brosse pas les dents, je me sens vraiment mal à l'aise. C'est devenu une habitude dans ma vie. Et nous avons tous de bonnes habitudes et nous avons tous de mauvaises habitudes. Des choses que nous aimerions vraiment changer dans nos vies. J'ai lu que 40%, environ 40% de tout ce que nous faisons, nous le faisons strictement par habitude. C'est assez étonnant de penser que 40% de tout ce que nous faisons est simplement une réaction. Vous savez, vous pouvez avoir l'habitude de réagir à certaines situations de certaines façons. Combien d'entre vous connaissent quelqu'un et vous savez déjà comment il va réagir dans une certaine situation ? Dès que cette situation se présente, vous savez ce qu'il va faire. Vous savez pourquoi il fait ça ? Parce qu'il a l'habitude de le faire. Il y a toutes sortes d'habitudes, des habitudes émotionnelles, des habitudes mentales, il y a des habitudes physiques, il y a des habitudes spirituelles, des habitudes sociales, des habitudes financières. Et donc nous allons parler de toute cette question des habitudes. Car la vérité est que si vous pouvez prendre une habitude par la répétition, vous pouvez vous en débarrasser par la répétition. Vous n'avez pas fait ce qu'il faut une seule fois pour prendre une bonne habitude. Vous n'avez pas fait ce qu'il ne faut pas une seule fois pour prendre une mauvaise habitude. Mais si vous avez fait quelque chose, assez de fois pour prendre une mauvaise habitude, à ce moment-là, si vous faites ce qu'il faut, assez de fois, vous vous débarrasserez de cette habitude. On dit qui que soit ses onges, je n'ai jamais compris qui ils sont, mais nous leur attribuons beaucoup de mérite pour toute chose. Je ne sais pas si vous le savez, mais ils dirigent le monde pratiquement. Ils nous disent comment nous habiller, ils nous disent comment nous coiffer, ils nous disent tout. Je ne sais pas qui ils sont, mais j'ai finalement compris qu'ils sont nous. Mais des experts différents, je ne suis pas sûre que quelqu'un d'entre nous est expert, mais ça semble avoir plus de poids si vous dites un expert a dit. Donc j'ai entendu un expert dire en 21 jours, vous pouvez soit prendre une habitude, soit vous en débarrasser. J'ai entendu un autre dire en 30 jours. Je vois ça marcher dans ma vie dans bien des cas, parfois ça prend plus longtemps, mais le point essentiel, c'est que vous devez commencer quelque part. Et je dis que le meilleur moment est le présent. Combien d'entre vous ont remis quelque chose assez longtemps et il est maintenant temps de l'affronter et d'en finir ? Allez, y a-t-il quelqu'un ? Vous l'avez supporté assez longtemps ? Puis-je vous dire quelque chose ? Les mauvaises habitudes sont notre ennemi. Oh non, elles sont juste de mauvaises habitudes. Non, elles vous empêchent d'être la meilleure personne que vous puissiez être. Et vous n'allez jamais les surmonter avant de les traiter comme un ennemi et d'agir comme si elles étaient un voleur qui vous vole la meilleure vie que Jésus vous a déjà achetée par le sacrifice de son sang. Nous voulons tous de bonnes habitudes. Il n'y a pas une seule personne ici qui ne dirait pas « Oh oui Joyce, je veux de bonnes habitudes ». Mais tout le monde n'est pas prêt à travailler. Travailler, travailler, travailler. Tout le monde n'est pas prêt à travailler pour les avoir. Nous aimerions tous que les bonnes habitudes soient téléchargées en nous exactement comme on télécharge un nouveau logiciel dans l'ordinateur. Mais vous ne pouvez pas télécharger la victoire. Vous ne pouvez pas télécharger une nouvelle habitude. Les bonnes habitudes ont la puissance de vaincre les mauvaises habitudes. Et je veux souligner l'importance de focaliser sur la bonne chose que vous voulez faire et d'arrêter de focaliser sur la mauvaise chose que vous ne voulez pas faire. Et je sais que c'est un problème énorme. Nous pensons à la mauvaise chose que nous faisons comme quoi elle nous empêche de faire la bonne chose que nous voulons faire et nous croyons que si nous pouvons vaincre la mauvaise chose, nous pourrions être bons. Mais la vérité est que vous surmontez le mal par le bien. Vous surmontez le mal par le bien. Le bien a la puissance de surmonter le mal. Une bonne habitude a la puissance de chasser la mauvaise habitude de votre vie. Galates 5.16 Mais je dis marchez habituellement par le Saint-Esprit. Soyez sensibles et contrôlés et guidés par l'Esprit. Maintenant, que veut dire être guidé par l'Esprit? Écoutez-moi. Chaque fois que vous dites, je sais que je ne devrais pas faire ça, mais... Je sais que je devrais nettoyer la maison aujourd'hui, mais... Je sais que je devrais faire nettoyer ce garage, mais... Je sais que je devrais payer mes factures aujourd'hui, sinon elles seront arriérées, mais... Je sais que je devrais faire de l'exercice, mais... Nous essayons de vous aider à vous débarrasser de vos mains. Et je dis ça avec de bonnes intentions. Ne prenez pas tout ce que je dis de cette façon. J'avais complètement le cœur pur quand je dis ça. Eh bien, peut-être pas complètement. Mais je ne peux pas mentir. Donc, ce qui arrive quand nous savons que nous ne devrions pas faire quelque chose, ou que nous devrions la faire, c'est que le Saint-Esprit lui-même nous incite à faire ce qu'il faut. Ne me dites pas que vous n'entendez pas de Dieu. Vous entendez de Dieu tout le temps, mais il ne vous parle pas par vos oreilles physiques la plupart du temps. Il vous incite juste de petites incitations. Juste de petites. Vous savez, nous avons une pendule ici, une grande pendule, qui est censée m'inciter à arrêter de prêcher après une heure. Et je fais ça maintenant, mais il y a des années, quand j'ai d'abord commencé à faire ça, on avait des cassettes audio, et elles étaient en fait de 60 minutes, ou peut-être de 75 minutes, quelque chose comme ça. Et si on dépassait ce temps, les gens n'avaient pas le reste du message. Donc, je vendais toujours aux gens des enseignements qui n'avaient pas de fin, parce que je n'obéissais pas aux incitations de la pendule. À l'époque où nous n'avions pas de pendule, on portait des cartes pour moi. 15 minutes, 10 minutes, 5, 4, 3, 2, 1, et à ce moment-là, je disais, zut, et je continuais à prêcher. Jusqu'au moment où j'ai commencé à recevoir des plaintes, j'ai écouté cet enseignement, je suis frustrée car je ne sais pas comment ça se termine, je ne sais pas quelle est la solution. Donc, je, maintenant comprenais quelque chose, le fait que je ne suivais pas les incitations du Saint-Esprit, causait des problèmes aux autres aussi. Je faisais ce que je voulais faire moi-même. Mais cela empêchait même notre ministère de présenter ce qu'il y a de mieux aux gens, parce que je ne finissais pas ce que je commençais. Donc, rappelez-vous toujours que si vous ne suivez pas les incitations du Saint-Esprit, non seulement vous vous trompez, mais encore vous trompez les autres. Je veux revoir ces deux versets. Romains 12, 21. Nous commencerons par celui-ci car il est là. Mais je dis, marchez et vivez habituellement. Combien d'entre vous voient habituellement? Cela veut dire que vous pouvez prendre l'habitude de marcher par l'Esprit. Eh bien, si vous avez l'habitude d'ignorer le Saint-Esprit et de faire ce que vous voulez de toute façon, alors c'est une habitude. Et vous croyez que vous en tirerez comme ça, mais ce n'est pas le cas. Pas vraiment. Parce que Dieu vous mène à quelque chose ou vous débarrassez de quelque chose qui sera meilleur pour vous que ce que vous avez. Mais si vous l'ignorez, vous ne l'aurez jamais. Cela ne veut pas dire que Dieu ne vous aimera pas. Cela ne veut pas nécessairement dire que vous n'irez pas au ciel. Vous n'êtes pas sauvé à cause de vos merveilleux choix tout le temps. Vous êtes sauvé par ce qu'il a fait pour vous sur la croix. Mais vous devez apprendre à suivre habituellement toutes les incitations du Saint-Esprit. Et c'est tellement amusant d'être chrétien quand vous apprenez à suivre les incitations du Saint-Esprit pour vous comme un individu. Cela devient tellement amusant car vous ne savez jamais quand vous vous levez tous les jours ce que Dieu va inventer. Non, mais vous ne savez jamais. Vous savez quand Dieu rit, quand nous faisons un plan. Pour Dieu, c'est vraiment délirant. Ils ont fait de nouveau leur plan pour la journée. Regardez ça! Amen! Et ensuite, Romain 12, 21, un de mes versets très préférés. Nous surmontons, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte et maîtrise le mal par le bien. Maintenant, prenons un peu de liberté ici et disons-le différemment. Ne te laisse pas vaincre par les mauvaises habitudes, mais surmonte et maîtrise les mauvaises habitudes par les bonnes habitudes. Est-ce que tout le monde ici veut avoir de meilleures habitudes? Est-ce que quelqu'un ici a de mauvaises habitudes? Dont il veut se débarrasser? Bon, nous sommes en chemin. Maintenant, la première habitude que nous devons prendre avant toute autre chose peut bien marcher dans notre vie. Et cette habitude particulière vous aidera à vous débarrasser de tant de mauvaises habitudes et je vais cordialement et révérencieusement l'appeler l'habitude de Dieu. Je crois que passer du temps avec Dieu et être dans la parole peut certainement devenir une habitude. Je me sentirais maintenant absolument et totalement et complètement perdue si je ne me lève pas le matin pour passer la première partie de ma journée avec Dieu. Maintenant, je sais que vous dites, tu sais, je ne suis pas une personne matinale. Eh bien, même si vous n'êtes pas une personne matinale, pourriez-vous prendre cinq minutes juste pour, juste faire savoir au diable où vous en êtes aujourd'hui? Et si vous ne pouvez rien faire, dites Dieu, je t'aime vraiment, j'ai besoin de toi, j'apprécie tout ce que tu fais pour moi. J'ai besoin de ton aide aujourd'hui. Peut-être que vous allez passer plus de temps avec Dieu au déjeuner ou que vous êtes mieux la nuit, mais essayez de commencer votre journée en pensant à Dieu. Prenez l'habitude de Dieu. Écoutez maintenant. Luc 22, 39. Maintenant, Jésus n'allait pas à la montagne parce qu'il était porté sur l'alpinisme. Il allait là pour prier. Jésus allait là quand il avait besoin de parler avec son Père et Jésus avait l'habitude de passer du temps avec son Père céleste. Si c'était une habitude pour lui, lui qui avait tout le pouvoir et pouvait tout faire, pourquoi ce ne devrait pas être une habitude pour nous? Vous voyez, parce que c'était une habitude pour lui. Quand l'heure est venue pour sa mort et sa crucifixion, il a tout de suite su où aller et quoi faire. Il est allé au jardin et il s'est mis à genoux et il a prié. Et sa pensée était dans une telle agonie que comme il priait plus instantanément, la Bible dit que sa sieur est devenue comme des grumeaux de sang. Mais il a lutté jusqu'au bout. Que ta volonté soit faite Dieu et non la mienne. Et alors un ange lui est apparu pour le fortifier. Et parce qu'il a prié jusqu'au bout et savait où aller habituellement quand il avait des difficultés. Nous sommes tous ici aujourd'hui sauvés, régénérés et en route pour le ciel. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous prenez l'habitude de Dieu et que vous passez du temps avec Dieu et que vous apprenez la parole et que vous commencez à être menés par le Saint-Esprit, vous n'avez pas la moindre idée combien de personnes vous pourrez alors affecter d'une manière positive le reste de votre vie. Et combien de personnes seront peut-être au ciel parce que vous étiez assez sages pour prendre de bonnes habitudes. Maintenant, combien d'entre vous savent que si vous prenez cette habitude de Dieu, elle va automatiquement chasser beaucoup de mauvaises habitudes de votre vie. C'est pourquoi je n'ai pas l'intention, je ne vais pas parler des mauvaises habitudes qui me viendraient à l'esprit. Il y en a deux que je vais mentionner. Mais nous allons parler en général de prendre de bonnes habitudes. Je crois que si nous focalisons sur les bons trucs, les mauvais trucs n'auront vraiment pas de place dans notre vie. Et je vous dis de nouveau, Énoch, dit la Bible, Énoch marchait habituellement avec Dieu et ne parut plus parce que Dieu l'a enlevé. Voici un homme qui avait de si bonnes habitudes que le monde n'a pas pu le retenir. Il n'avait pas même de place pour lui parce qu'il marchait habituellement avec Dieu. Tous les grands hommes et femmes sur lesquels vous lisez dans la Bible, tous nos héros de la foi, ils avaient l'habitude de Dieu. David cherchait Dieu de tout son cœur. Je te cherche, Dieu, de tout mon cœur. Je te cherche tôt le matin. Je médite sur ta parole toute la nuit. Je vais vous le dire tout simplement. Si vous ne passez pas du temps avec Dieu, vous dites, Je vais à l'église, ce n'est pas ce dont je parle. Ce n'est pas ce dont je parle. Ce que vous écoutez à l'église et sur les CD, ce que vous lisez dans les livres, ce sont des pièces. Et vous en avez besoin. Mais vous devez les prendre à Dieu et lui demander de les assembler dans votre vie et de les faire marcher pour vous. Amen. Je vous encourage à focaliser sur la bonne chose que vous voulez faire et à arrêter, arrêter de focaliser sur la mauvaise chose que vous ne voulez pas faire. La Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 21, Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte et maîtrise le mal par le bien. Donc cela veut dire que nous pouvons surmonter les mauvaises habitudes en pensant à prendre de bonnes habitudes. Sous-titrage Société Radio-Canada